Sur le choix du candidat, je pense que le doyen a dit, on n'est pas dans un pays normal. Un pays normal, il ne va pas le dire. Non, dans un pays normal, ça ce ne sont même pas des choses à discuter, c'est des choses normées. Un président de la République qui déclare devant tous les Sénégalais, je ne suis pas candidat, en termes de management, il ne faut pas dire que je ne suis pas candidat. C'est ça aussi ? C'est ça aussi. Je ne suis pas dit. Parce que la paire en tant que telle n'a jamais été organisée pour être un parti. La paire n'a pas été jamais organisée en tant que parti. Comme le disait le second du parti après Mac. Il n'en a pas. Non, je dis. La paire en tant que parti. Non. Mais est-ce qu'on l'a nommé ? Il était le coordonnateur national. Après le président, c'était le coordonnateur. C'est ça le problème. Je termine l'analyse. Je termine l'analyse. Après, vous pouvez rebondir sur ça. Mais ce que je veux dire, la paire s'est positionnée avec Beno Bokoyakar pour être un outil de conquête de pouvoir. C'est ça, en réalité. Ce n'est pas un parti qui est là, c'est un outil de conquête de pouvoir. C'est une coalition pour ça et que le Maki a outillé pour ça. Aujourd'hui, ils ont un problème. Mais je pense que aujourd'hui, qui devrait siffler la fin de la récréation, c'est le président Maki Salle. Senghor, quand il a décidé de partir, il faut voir, qui est mon premier ministre, qui est mon premier ministre, Abdou Diouf avait préparé ton ordre pour sa succession. Ça, il l'a fait. Ablai Wadou, qu'on le veuille ou non, il a pris son fils Karim. Avec toutes les conséquences que ça a créées aujourd'hui, moi, je pense que le Dicot doit être vrai. Maki ne choisis pas un président de parti. Il choisit un candidat qui doit aller aux élections présidentielles pour la gestion du pays. Et c'est aussi valable pour les autres candidats. Et le Sénégal, je le répète, n'est pas un petit pays. Merci. Merci.